Chez Amina Saoumbe, la diversité est célébrée avec éclat lors de la fête du Mardi Gras, rappelant le sens de l'abondance et de la joie partagée avant la période de pénitence du carême. Une mosaïque de cultures, de croyances, d'ethnies, de professions et de rêves anime l'esprit de cette école dynamique. Les élèves se déguisent en dignes représentants des conflits du Sénégal, des mourites aux tiganes en passant par les colorés baïfales. Au-delà des religions, les métiers sont également mis en l'honneur. Les braves ouvriers et policiers ont dévoué médecins. Et que dire des magnifiques costumes des ethnies telles que les peules, les diolas, les serrères, les lébous, les mots. Mais la diversité ne s'arrête pas là. Certains se sont déguisés en mariés, en princesses, en paysans ou même en super-héros. Ajoutant une touche de fantaisie et de magie à cette célébration. On fait des crêpes, on mange, on célèbre la dernière journée avant le carême. Les enfants sont en joie, les enfants se déguisent. C'est une entrée dans le carême. Donc c'est une joie de voir les enfants déguisés en différents personnages pour manifester leur joie. Le dernier jour de la société, le carême c'est une pénitence. Donc c'est le dernier jour de liberté en parenthèse. Bien joué. Les deux enfants déguisés en agents de police ont intercepté un conducteur et lui ont demandé ces documents. Permis, assurance, carte grise. Cela souligne l'importance d'avoir tous ces documents à jour. Le respect des règles et des lois est essentiel pour le bon fonctionnement de la société et pour assurer la sécurité de tous sur les routes. Malheureusement, le conducteur qui n'était pas en règle a tenté de les corrompre en leur offrant un billet de 1000 francs. Cette situation souligne la gravité de la corruption, non seulement dans les forces de l'ordre, mais aussi dans d'autres secteurs comme le milieu médical. Lorsque des professionnels tels que les policiers ou les médecins se laissent corrompre, cela compromet sérieusement la confiance du public dans ces institutions et met en danger la sécurité et le bien-être de la société. À l'école, les enseignants aborderont sérieusement le sujet de la corruption et de ses conséquences en insistant sur l'importance de l'intégrité et de l'éthique professionnelle dans toutes les professions.